Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce direct qui est organisé par la Fondation UVL dans le cadre du MOOC Changement climatique, impact, atténuation, adaptation. Cet événement fait partie d'une très riche programmation qui a commencé en octobre 2023 et qui va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin 2024. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ce programme dans la partie du cours, dans la partie du MOOC qui est intitulée direct. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez visionner les replays, enfin tous les enregistrements de ces directs dans le cours ainsi que sur notre chaîne YouTube UVL. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Gaëlle Durand qui va nous faire une présentation d'une trentaine de minutes sur le thème suivant, calotte polaire et niveau des mers, à quelle échéance l'élévation de niveau de la mer dépassera-t-elle 2 mètres ? Vous connaissez le principe de ces directs. Après cette présentation d'une trentaine de minutes, vous pourrez lui poser des questions et il essaiera, dans la mesure du possible, d'y répondre. Pour cela, vous pouvez utiliser le chat qui se trouve sur la droite de votre écran pour lui poser l'ensemble de vos questions. Mes collègues Delphine et Gabriel, qui sont aujourd'hui présentes et que je remercie de leur présence, m'aideront à relayer l'ensemble de ces questions à notre intervenant. Mais entrons maintenant dans le vif du sujet. Gaëlle Durand, bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce direct. Avant de vous laisser la parole, je vais rapidement vous présenter. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, rattaché à l'IGE, qui est l'Institut des géosciences de l'environnement basé à Grenoble. Vous êtes un spécialiste de la dynamique des calottes polaires, de leur bilan de masse et de leur contribution à l'élévation du niveau des mers. Et vous coordonnez d'ailleurs actuellement un projet de recherche européen qui s'appelle Protect et dont vous nous parlerez certainement. Ce projet vise à améliorer les projections d'élévation du niveau des mers attendues pour les prochains siècles. Pour être tout à fait complet, je précise que vous avez participé à la construction de ce cours avec une très bonne vidéo sur le thème de la sensibilité des calottes polaires au changement climatique. J'invite toutes les auditrices et tous les auditeurs à bien vouloir couper leur micro. Et Gaëlle Durand, je vous laisse la parole. À tout à l'heure. Bonjour, merci pour cette introduction. J'ai commencé par partager ma présentation que vous devriez voir maintenant, sauf erreur, en plein écran. Je vous confirme, tout est bon. Très bien, merci beaucoup. Je vais gagner du temps. Effectivement, je suis Gaëlle Durand, je travaille à l'IGE, à l'Institut de sciences de l'environnement à Grenoble. Je vais vous parler de calottes polaires au niveau des mers et je vais tâcher d'essayer de répondre à cette question en forme de sous-titre à quelle échéance l'élévation du niveau de la mer dépassera-t-elle 2 mètres ? Je vais commencer par quelques évidences que, a priori, je ne souhaiterais pas discuter plus. C'est une figure bien connue du rapport du GIEC, du résumé pour les décideurs qui est sorti l'année dernière et qui établit très clairement que le climat se réchauffe depuis 1850. Il s'est réchauffé de l'ordre de 0,8 à 1,3 degré. Vous voyez typiquement sur la graphique de gauche les mesures observées et reconstruites au cours des deux derniers mille ans et à quel point l'accélération, l'augmentation de la température est significative. Cette augmentation est très clairement expliquée par notre consommation d'énergie fossile et d'émissions de gaz à effet de serre, puisque nous sommes aujourd'hui en mesure de simuler à travers des modèles numériques l'évolution de cette température à l'unique condition de prendre en compte le facteur humain. C'est la courbe que vous voyez à gauche surimposée en marron, surimposée aux observations. Alors que si on ne prend pas en compte ces émissions de gaz à effet de serre, on est en incapacité complète de reproduire cette augmentation de température qui est observée. Autrement dit, et très succinctement, le changement climatique est aujourd'hui avéré et sa cause l'est tout autant. Il n'y a plus de débat sur ce sujet. Ensuite, je voudrais présenter une confusion très classique entre la banquise ou glace de mer, c'est deux noms pour le même objet, et les calottes polaires. Ce que vous voyez ici, c'est une image qui a fait le buzz il y a deux ou trois ans, c'est au Groenland. D'ailleurs, vous ne voyez pas la glace de mer, elle se trouve être sous les pieds des chiens de traîneau. La glace de mer, c'est l'eau de mer en surface qui gèle et qui va faire une épaisseur approximativement d'un mètre au cours de l'hiver et qui peut rester au cours de l'été. Donc, on observe aussi bien dans l'océan Arctique qu'au sud, dans l'océan Austral. Et ce que vous devinez en fond, je pense que vous voyez mon pointeur ici, c'est un bout de la calotte du Groenland qui, elle, a un processus de formation complètement différent, je vais y revenir, d'accumulation de neige sur un continent et de création de couches de glace épaisses de l'ordre de 3000 mètres, 3 kilomètres d'épaisseur. Les rôles sont très, très différents. La glace de mer, la banquise, isole l'océan de l'atmosphère, mais comme elle flotte sur l'océan, elle ne contribue pas à l'élévation du niveau de la mer. Et pour les calottes, c'est très différent, c'est un contributeur majeur et c'est l'objet de cette présentation. Alors, je vais vous présenter brièvement les calottes que nous avons aujourd'hui sur la planète. Vous voyez ici sur la gauche une carte qui représente les vitesses d'écoulement des deux calottes et les deux calottes sont à peu près à l'échelle l'une par rapport à l'autre, le Groenland à gauche et l'Antarctique qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir comme ça et qu'on voit généralement très mal sur les projections classiques de Mercator puisqu'il est centré sur le pôle sud. Et donc, ces calottes polaires, au même titre que les glaciers, sont des réservoirs d'eau sous forme solide qui sont retenus sur les continents et donc elles ont un volume global qu'on peut estimer en équivalent d'élévation du niveau des mer. C'est ce que vous voyez ici dans le tableau et schématisé sur le graphique à droite. Si aujourd'hui, vous veniez à fondre tous les glaciers de montagne, donc j'entends par là les glaciers qui se trouvent dans les Alpes, en Himalaya, dans les Andes, en Alaska, etc., le niveau de la mer augmenterait à approximativement de 40 centimètres. Si vous faisiez ça pour le Groenland, le niveau de la mer augmenterait de 7 mètres et l'Antarctique, c'est le géant absolu. C'est une réserve de 58 mètres d'eau douce retenue sur le continent et qui pourrait élever le niveau de la mer si ça venait à fondre complètement, ce qui n'est pas à l'ordre du jour, le niveau de la mer de 58 mètres. Alors, quand on parle d'élévation du niveau de la mer, c'est aussi un indicateur qui est suivi. Vous avez ici des données de la NASA qui présentent une reconstruction d'observation d'élévation du niveau de la mer qui ont été faites en noir à partir des marégraphes et puis globalement depuis les débuts des années 90 qui sont mesurées à haute fréquence et haute résolution par altimétrie satellite qui correspond à la courbe en gauche, marron en haut à droite. Alors, je vais beaucoup parler d'élévation moyenne du niveau des mers et la petite carte en bas, et pour rappeler que c'est bien plus complexe que ça et on va aborder ça, le niveau de la mer n'est pas homogène pour différentes raisons. En fait, la plus évidente, on la connaît, on l'a tous observé, si on est allé sur le bord de l'océan, c'est la marée, par exemple. Le niveau de la mer n'est pas statique, il évolue, il peut y avoir des tempêtes, etc. Donc là, je vais parler essentiellement de niveau moyen. Et ce niveau moyen a augmenté d'une vingtaine de centimètres au cours du XXe siècle. Vous avez dans le tableau à droite la dernière compilation des différents contributeurs. Alors, le niveau de la mer augmente pour deux raisons essentielles. La première, que je ne discuterai pas plus que ce que je présente ici, c'est ce qu'on appelle l'expansion thermique, c'est-à-dire qu'avec le réchauffement climatique, l'océan se réchauffe et en se réchauffant, il se dilate et prend plus de place. C'est un petit peu comme si vous aviez un ballon de baudruche dans une voiture qui reste au soleil. Le ballon de baudruche gonfle avec l'augmentation de la température. Ça a été le contributeur essentiel de l'élévation du niveau de la mer au cours du XXe siècle et contribue aujourd'hui à une élévation de l'ordre de 1,4 millimètre par an chaque année. Du fait de cette expansion thermique, le niveau de la mer augmente. Les autres contributeurs, ce n'est pas de changer la densité de l'eau, mais c'est de rajouter de l'eau. C'est donc en faisant fondre les glaciers, en faisant fondre les calottes, que ce soit le Groenland ou l'Antarctique. Ce qu'on observe, c'est qu'en particulier le Groenland et l'Antarctique, qui avaient des contributions relativement faibles pour le Groenland au cours du XXe siècle et vraisemblablement nulles pour l'Antarctique, ont soudainement augmenté, ont accéléré leur décharge vers l'océan et à L2, contribuent aujourd'hui peu ou prou à 1 millimètre chaque année d'élévation du niveau de la mer. Les glaciers, eux, fondent également de plus en plus avec une contribution d'un peu plus d'un demi-millimètre. Alors, il y a une dernière contribution que je ne mentionne pas ici, qui est l'usage que l'on fait de l'eau, typiquement en stockant de l'eau dans des barrages ou en vidant des nappes phréatiques, qui contribuent ici et que je ne discuterai pas. Mais globalement, le chiffre à retenir, c'est qu'on était au cours du XXe siècle sur une élévation du niveau de la mer qui était de 1,35 millimètre par an et que globalement, depuis les 20 dernières d'années, on n'est pas loin d'atteindre les 4 millimètres chaque année. Donc, on a plus que doublé la contribution d'élévation du niveau de la mer. Évidemment, sous-entendu, mais que va-t-il se passer pour l'avenir ? Et je vais tâcher d'y répondre dans ce qui suit. Alors, avant d'examiner le présent et le futur, c'est toujours intéressant de se retourner pour savoir ce qu'on connaît du passé. Alors, vous avez ici un graphique qui vous présente, au cours des 25 derniers milliers d'années, l'élévation du niveau moyen de l'océan. Alors, il y a 20 000 ans, on était dans une période climatique qui était très différente. C'était le dernier maximum glaciaire. La température moyenne de l'atmosphère était globalement 5, 6 degrés inférieure par rapport à la période pré-industrielle. Et la conséquence de ce refroidissement, c'est qu'il y avait un Groenland un petit peu plus grand, un Antarctique un petit peu plus grand et un petit peu plus gros également, mais surtout deux calottes qui étaient sur la Scandinavie actuelle, qu'on appelle la calotte phénoscanienne, et au-dessus du Canada actuel, la calotte laurentine. Donc, encore des calottes, 3 km d'épaisseur, un volume de glace conséquent, puisque le niveau de la mer, à cette époque, était de 130 m plus bas. Pendant la déglaciation, qui a eu lieu relativement progressivement, mais aussi avec des événements rapides, qui s'est écoulé entre, on va dire, 18 000 ans et il y a 5, 6 000 ans, ce niveau de la mer a progressivement augmenté. La calotte de la laurentide et de la phénoscanienne ont aujourd'hui disparu. Et on s'est retrouvé, il y a à peu près 6 000 ans, avec le niveau de la mer à peu près équivalent à celui qu'on connaît aujourd'hui, ou en tout cas, son évolution a été bien plus limitée par rapport à la période précédente au cours des six dernières millions d'années. Alors, vous voyez une flèche avec un code, le Meltwater Pulse 1A. C'est un événement qui a eu lieu il y a à peu près 14 000 ans. Et on sait, par les reconstructions, notamment avec les coraux, qu'au cours de ces périodes, qui a duré à peu près 400 ans, le niveau de la mer a augmenté d'une vingtaine de mètres. Donc, on sait d'ores et déjà que le niveau de la mer peut augmenter de plusieurs mètres par siècle. Ça a été… la Terre a connu ce genre d'événement et il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait des humains à cette période qui ont expérimenté ce changement. Pour autant, et on va le voir, l'impact n'est pas le même sur les sociétés car il y a 14 000 ans, l'organisation des sociétés humaines était des chasseurs-cueilleurs. Et le père, le fils pouvait déplacer la tente du père au besoin si elle était menacée par l'élévation du niveau de la mer. Aujourd'hui, c'est évidemment beaucoup plus compliqué de déplacer New York ou Venise. Alors, si on va un petit peu plus loin dans le passé, vous avez ici, c'est le tableau qui est en bas, des reconstructions de la température moyenne pour des périodes qui sont des interglaciaires, autrement dit, des périodes chaudes, un petit peu équivalentes à celles qu'on connaissait aujourd'hui. Alors, si on prend le dernier interglaciaire, c'est la dernière ligne qui a eu lieu il y a à peu près 120 000 ans, la température à l'époque était globalement de l'ordre de ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire 0,5 ou plus 1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle. Et le niveau de la mer était estimé à 5 et 10 mètres plus élevé que celles que nous connaissons aujourd'hui. Et si on remonte encore plus en arrière, dans une période précédente, encore une période chaude, encore un interglaciaire, avec des gammes de températures qui sont du même ordre, on estime qu'à cette époque, le niveau de la mer était 6 à 13 mètres plus élevé qu'aujourd'hui. Donc, ce qu'on apprend de ces données paléo-climatiques, c'est que non seulement le niveau de la mer, pour des températures similaires à celles que nous connaissons aujourd'hui, dans un régime un peu moins transitoire, plus équilibré, eh bien, il était plus haut. Et on sait également que le niveau de marin peut « bondir » et augmenter de plusieurs mètres par an. Alors, j'ai parlé des calottes polaires. Je vais essayer de donner un tout petit peu plus de définition à travers ces schémas. Comme je l'ai mentionné, une calotte polaire, ça se forme par accumulation de neige sur un continent. Cette neige, elle va avoir tendance à ne pas fondre pendant l'été, typiquement parce qu'on est aux hautes latitudes et qu'il y fait suffisamment froid. Des glaciers vont se former sur les montagnes, puis ces glaciers vont avancer, vont coalescer et vont progressivement former une calotte. Cette calotte va grandir jusqu'à atteindre le bord du continent et éventuellement se mettre à flotter sur l'océan pour former ce qu'on appelle une plateforme de glace flottante. On verra que c'est important et la ligne qui démarque la partie qui est posée sur le continent de la partie qui est flottante s'appelle la ligne d'échouage. Ce que vous voyez à gauche ici, c'est plutôt une situation assez typique de l'Antarctique parce qu'il y a très peu de fonte de surface. C'est essentiellement du vélage d'iceberg qui fait perdre la masse. Et à droite, c'est une situation, un schéma plus caractéristique du Groenland où les températures sont supérieures. La glace en surface a tendance à fondre l'été et il y a peu, en tout cas, il n'y a quasiment plus de glaciers qui viennent flotter sur l'eau des fjords au Groenland. Ce qui va nous intéresser en termes d'évolution des calottes polaires quand on veut se focaliser sur l'élévation du niveau de la mer, c'est ce qu'on va appeler le bilan de masse, c'est-à-dire d'être en capacité de faire la différence comme un budget entre les termes qui vont accumuler de la neige, les précipitations, et les termes qui vont perdre de la neige, la fonte ou le vélage d'iceberg. Et si cet équilibre est maintenu, si les calottes sont à l'équilibre, le bilan de masse est nul et il y a autant de neige qui tombe que de glace qui est perdue. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de contribution au niveau de la mer. Aujourd'hui, vous allez voir, les calottes polaires ont un bilan de masse qui est négatif, c'est-à-dire que les termes de perte sont plus importants que les termes de gain. Voici, c'est exactement ce que je viens de dire. Les deux termes de perte sont où la fonte en surface, éventuellement la fonte, pas éventuellement, la fonte avec le contact à l'océan et la formation d'icebergs. Et c'est bien cette différence de masse qui est importante. Alors ici, vous avez des graphiques de deux publications un petit peu, on va dire, iconiques qui ont été publiées en 1998 par Eric Rignot. Et ce que ça montre, c'est les premières évidences qu'un glacier en Antarctique de l'Ouest, PIG, son petit nom, c'est PIG, c'est l'acronyme de Pine Island Glacier, commençait à voir cette ligne des échouages, cette frontière entre la partie posée et la partie flottante, remonter en amont à l'intérieur du continent et donc contribuer à verser de la glace dans l'océan. Et ce que vous voyez à droite, c'est le même type d'image, on voit les vitesses de Jacobson Glacier au Groenland, qui est le plus gros glacier du Groenland. À lui seul, il draine à peu près 7% de la masse de glace, de neige qui tombe sur le continent. Et on a observé à la fin des années 90 et au début des années 2000, un retrait de sa langue d'une dizaine de kilomètres et surtout une accélération fantastique de l'écoulement de la glace de cette calabre. Donc la glace, une fois qu'elle est formée, elle s'écoule sous son propre poids, du centre vers la périphérie. Et globalement, il y a une vingtaine d'années, au cours des étés, le glacier du Jacobson s'écoulait à peu près à 3 km par an. Aujourd'hui, cette figure date un peu de 2004, le front du glacier est plutôt dans cette région-là, et les vitesses d'écoulement de la glace en été sont de l'ordre de 12-13 km par an. Autrement dit, le flux de glace drainé par ce glacier vers l'océan a été multiplié par 4. Alors, quelles en sont les raisons sous-jacentes ? Je vais vous proposer ici une petite animation sur le Groenland, avec un zoom sur le Groenland. Ce que vous allez voir, c'est l'évolution du bilan de masse de surface, autrement dit, comment la fonte et les précipitations s'accumulent au cours du temps. On voit que les régions côtières au sud et tout à la périphérie ont une tendance progressive à s'amincir. Et vous avez ici le bilan de masse en gigatonnes de glace. Ce n'est pas forcément très illustratif, ou en tout cas une grandeur très appréciable. Mais pour rappel, c'est deux tiers de millimètres chaque année qui sont rejetés par le Groenland vers l'océan. Et on voit cette accélération progressive surimposée à un cycle saisonnier. Donc, le Groenland, la perte de masse est due à 60 % par le fait que la surface fond plus qu'elle ne fondait au cours du XXe siècle. Et la période de fonte est de plus en plus longue et l'extension de cette fonte est de plus en plus longue. Alors, l'Antarctique, vous avez ici une animation de ce qui a été observé au cours globalement des 40 dernières années sur la péninsule antarctique. On le voit un petit peu sur cette carte, c'est le prolongement de l'Antarctique vers l'Amérique du Sud. Alors, je vous ai parlé de ces plateformes de glace qui sont sur l'océan, qui se mettent à flotter. Et ce qui se passe, c'est que ces plateformes forment une sorte de bouchon. Par effet d'arc-boutant, elles retiennent l'écoulement en amont. Et on a pu observer progressivement, année après année, les plateformes se démantelaient depuis le Nord, la plateforme du Prince Gustave, puis l'Arsen A. Le Larsen B qui a été pour le premier bien documenté. Donc, on a des images en février de la surface du Larsen B où on voit la plateforme de glace flottante. Et au mois de mars, la plateforme a disparu. Et la conséquence, on a pu observer les vitesses des glaciers, c'est que les glaciers qui nourrissaient cette plateforme ont vu leur vitesse accélérée par 8. Et plus récemment, le Larsen C, leur très grand frère, eh bien, c'est une fracture, c'est propagé pendant des années avant d'émettre un énorme iceberg en 2017, si j'ai bonne mémoire, oui, c'est ça, en juillet 2017. Là, sans accélération des glaciers en amont significative, parce que c'est une zone qui agit assez peu. Mais par contre, on a de bonnes évidences maintenant que les prochains événements de bel âge, s'ils viennent plus en amont, auront un impact vraisemblablement sur l'écoulement. Alors, ce que vous pouvez voir ici, une autre animation, eh bien, c'est l'Antarctique. Vous voyez les lignes d'écoulement et la direction que prend la glace quand elle s'écoule. Et puis, sur cette carte, eh bien, les zones qui perdent de la masse, qui apparaissent en rouge. Vous voyez donc la péninsule que je mentionnais suite à ces ruptures des plateformes. Mais surtout, le secteur ici, qui se jette dans une mer qu'on appelle la mer d'Amunson, et le glacier de Pine Island, qui est le glacier que j'ai mentionné tout à l'heure, qui se trouve ici, et son voisin, encore plus grand, le glacier de Twaits. Et cette région, ces glaciers-là, sont ceux qui, globalement, contrôlent le bilan de masse de l'Antarctique, et ce sont les plus émetteurs. C'est là que l'essentiel de la perte de masse qu'on observe aujourd'hui se concentre. Alors, un point important, c'est que les calottes polaires, que ce soit le Groenland ou l'Antarctique, ont ce qu'on appelle des points de bascule et peuvent devenir instables. Alors, je vais commencer par le Groenland, qui est le point de bascule un petit peu le plus simple. Et c'est une instabilité qu'on appelle l'instabilité des petites calottes. Donc, comme je l'ai dit, pour avoir des gains de masse, il faut qu'il y ait de la neige en surface qui tombe, à la surface de la calotte. Si la calotte vient à perdre de la masse, son altitude va diminuer. Si son altitude diminue, la température de l'atmosphère à la surface va avoir tendance à augmenter. On observe ça typiquement dans les Alpes. Quand on monte en haut de la montagne, il fait plus froid qu'en bas de la montagne. Eh bien, c'est exactement la même chose. À part qu'à mesure que vous descendez, que la surface va diminuer, il va faire de plus en plus chaud. Et donc, les précipitations vont avoir tendance à être de plus en plus liquides et de moins en moins solides. Et donc, on a un mécanisme qui s'appelle une rétroaction positive. C'est-à-dire qu'à un moment, la réévation sera trop basse, si bien qu'en moyenne annuelle, ce ne sont plus des précipitations solides qu'on aura au sommet du Groenland, mais des précipitations liquides. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu un problème de baignoire chère à l'école de la Troisième République. Si vous coupez le robinet et que la bonde reste ouverte, irrémédiablement, la baignoire va se vider. Eh bien, c'est un peu la même chose pour le Groenland. Si les précipitations ne deviennent plus suffisamment solides et pérennes, eh bien, le Groenland risque de disparaître à terme. On est sur des échelles de temps qui sont longues. Plus le réchauffement climatique sera important, plus cette fonte et cette perte du Groenland pourra être importante. Et on estime aujourd'hui que le point de bascule, le moment à partir duquel on rentre dans ce régime où les précipitations sont plus suffisamment importantes, se situe vers plus 1,5 degré, plus 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 1,1. Autrement dit, nous ne sommes pas très loin de ce point de bascule. Le cas de la Calotte et l'Antarctique est un petit peu différent. C'est une grosse calotte. J'ai dit qu'il y fond, la surface fondait très, très peu en été. Par contre, c'est ce qu'on appelle une calotte marine. Ce que vous voyez sur la carte ici, c'est l'élévation du socle sous la calotte. Et il s'avère que ce socle se trouve sous le niveau de la mer et subtilité supplémentaire. Plus on va à l'intérieur du continent, plus ce socle se trouve au fond. C'est ce qui est symbolisé par cette ligne d'écoulement, cette coupe qui pourrait être tracée à travers le glacier de Paine Aéron. Et là, on a de bonnes évidences théoriques, numériques, pour montrer que dans cette topographie un petit peu particulière, si la ligne d'échoge vient aller vers une pente qui est ce qu'on appelle rétrograde, elle n'est plus capable de se maintenir et ce retrait s'emballe jusqu'à retrouver une pente qui remonte ou avoir perdu la calotte. C'est une instabilité qui est dynamique, propre à la mécanique et à la dynamique de la glace et des calottes polaires. Et là aussi, on estime que ce point de bascule est vraisemblablement vers plus 1,5, plus de degrés de réchauffement climatique par rapport à la période pré-industrielle. Donc voilà, il y a aussi d'autres mécanismes qu'on appelle, qui peuvent venir rajouter de la vitesse à ce démantèlement de la calotte avec des falaises de glace qui peuvent venir à s'écrouler si elles sont trop hautes parce que mécaniquement, elles ne peuvent pas se maintenir. Mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous invite à flasher ce code et à aller sur le site web de Protect et la chaîne YouTube avec différentes vidéos qui vous présenteront qu'est-ce que c'est que la science du niveau des mers, le rôle de l'Antarctique, les glaciers et le Groenland qui a été publié très récemment. Alors maintenant, allons qu'on a un état des lieux du passé et du présent. C'est intéressant de regarder le futur. Voilà ce que vous pourriez lire si vous lisez le dernier rapport, la rapport du GIEC. Et ce graphique présente pour le XXIe siècle, en fonction des différents scénarios climatiques, les probabilités d'élévation du niveau de la mer à l'échéance de 1100, donc globalement entre 50 cm et 1 m, et jusqu'à 2300 avec des grandeurs qui correspondent à ce qu'on sait de la Paléo, qui sont de l'ordre de 7 à une dizaine de m et qu'on est en incapacité d'exclure. Et ce que vous voyez ici, c'est aussi ce qui est baptisé par le GIEC peu probable, mais à très fort impact, scénario, scénario peu probable, mais à très fort impact, où ces mécanismes de démantèlement non encore directement observés des calottes polaires se mettent en route extrêmement rapidement au cours du XXIe siècle et avec une célérité appuyée. Donc, il y a des fortes incertitudes, vous pouvez le voir, puisqu'on ne peut pas exclure une élévation de plus d'un mètre à l'échéance de 2100, en particulier du fait du Groenland, mais il y a aussi des certitudes, c'est-à-dire qu'on sait que le niveau de la mer augmente, on sait qu'il va poursuivre son augmentation pendant des siècles, on sait qu'elle sera d'autant plus rapide que les scénarios d'émission seront importants, et on ne peut pas exclure des scénarios d'élévation qui sont rapides, c'est-à-dire de l'ordre du mètre par siècle. Alors, la question que j'ai posée, quand est-ce que ce 2 mètres d'élévation du niveau de la mer va arriver ? Eh bien, la réponse, c'est il va arriver. Tôt ou tard, l'élévation du niveau moyen global dépassera les 2 mètres. L'élévation du niveau de la mer ne s'arrêtera pas si le réchauffement climatique est stabilisé. Il continuera pendant des siècles. On sait qu'il peut monter pour des températures proches de ce qu'on connaît actuellement et sur la trajectoire vers laquelle on va d'une dizaine de mètres globalement jusqu'à une dizaine de mètres. Autrement dit, la question, ce n'est pas de savoir si le niveau de la mer va augmenter de 2 mètres, mais quand il va augmenter de 2 mètres. Alors ici, un tout petit peu plus de détails en fonction des scénarios. Quand est-ce que ça pourrait être 2 mètres ? Eh bien, globalement, si on est extrêmement vertueux, si on suit les accords de Paris, on peut espérer que ce soit un processus qui prenne de l'ordre de 2 millénaires. Si on continue comme on agit aujourd'hui, j'aurais même tendance à dire si on fait pire que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir pas une diminution de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, mais un ralentissement de son accélération. Donc, si on émet de plus en plus de gaz à effet de serre, cette augmentation de 2 mètres pourra arriver approximativement d'ici un siècle. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité d'exclure. Et ça arrive à la condition de voir l'Antarctique de l'Ouest se démanteler rapidement et démarrer ce démantèlement dans un temps précoce. Alors, j'ai me dimensionné tout à l'heure et j'insiste relativement peu que le niveau de la mer n'est pas homogène. Vous avez ici les dates dans le cas du scénario le plus défavorable auquel le niveau de la mer localement atteint 2 mètres. On voit que ça se situe entre 2100 et 2130. Mais localement, ça peut arriver beaucoup plus vite, en particulier lorsque le sol localement a subi de la subsidence. Globalement, vous pompez dans les nappes phréatiques, vous extrayez de l'eau. Le sol a tendance à se tasser et donc le niveau de la mer locale monte par rapport au sol. Ce n'est pas que là elle monte plus qu'ailleurs, forcément, mais que le niveau du sol diminue. Et donc, il y a des villes, particulièrement en Asie, par exemple, où les taux d'élévation aujourd'hui du niveau de la mer sont de plusieurs mètres par siècle. C'est typiquement la raison pour laquelle la capitale Jakarta va déménager prochainement en Indonésie. Alors, quelles réponses on peut faire ? Eh bien, je vais peut-être dire des évidences, mais les évidences vont mieux, il paraît, en étant dites. C'est qu'on a deux pieds pour marcher. On a ce qu'on appelle l'atténuation. Alors, j'aurais plutôt tendance à parler de décarbonation, qui permet de retarder ce dépassement des 2 mètres autant que possible. Et plus l'augmentation du niveau de la mer sera lente, plus ce sera simple de s'adapter. Et ensuite, c'est de reconnaître d'ores et déjà que l'adaptation est inévitable et que sa mise en œuvre nécessite de considérer toutes les options, y compris le fait d'avoir à relocaliser certaines infrastructures, ce qui nécessite une vision stratégique pour éviter des pertes, des dommages importants, la maladaptation et pour éviter aussi des impasses et éventuellement avoir des opportunités. Alors, aujourd'hui, les priorités, c'est probablement les infrastructures à longue durée de vie. Vous avez ici une centrale nucléaire au bord de l'océan, à proximité du niveau de la mer. Ce n'est probablement pas, d'un point de vue refroidissement des réacteurs, c'est très pertinent, mais d'un point de vue élévation et durabilité, ça allait probablement nettement moins. Il y a également des décharges côtières qui, avec l'augmentation du niveau de la mer, pourraient être lessivées et contribuent à la pollution des patrimoines, à la pollution des océans. On pense aussi au patrimoine culturel, typiquement des villes comme Venise, et de chercher à conserver des habitats côtiers. Alors ici, vous avez deux illustrations de ces infrastructures. C'est la barrière sur la Tamise qui protège Londres et qui a été conçue pour être en capacité de résister à une élévation de 2 mètres du niveau de la mer. Et une autre, la barrière Mouze qui protège la lagune de Venise. Alors, pour renforcer le point qu'il faut commencer à y travailler maintenant, la barrière Mouze a commencé à être discutée dans les années 70 et elle est opérationnelle depuis 2019 ou 2020, je ne sais plus exactement. Autrement dit, ce type d'infrastructure, mais potentiellement 50 ans pour être mise en place. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a des avantages à agir maintenant, c'est de réduire ces risques de réponses qui soient trop réactives, mal gérées, avec une adaptation qui n'est pas appropriée. C'est d'offrir davantage d'options pour les générations futures, en particulier à travers la décarbonation. Une opportunité pour mieux gérer les zones côtières, restaurer les écosystèmes, rendre des terrains à la nature et potentiellement à l'océan. C'est ce qu'entreprend en particulier le conservatoire du littoral en France. Et puis, d'avoir des zones côtières qui soient plus résilientes parce qu'on ne pourra pas mettre des digues autour de toutes les lignes côtières. Ça n'a pas de sens et nos ressources sont limitées et le sauront d'autant plus dans le futur. Donc, trois actions urgentes pour faire face au dépassement inévitable de 2 mètres d'élévation du niveau de la mer. C'est d'avoir une réduction massive immédiate des émissions de gaz à effet de serre afin de limiter l'élévation du niveau de la mer et son amplitude à long terme pour donner du temps à l'adaptation et simplifier la trajectoire d'adaptation. Également, un véritable engagement en faveur de l'adaptation à une évaluation du niveau de la mer de plusieurs mètres avec une attention toute particulière comme je l'ai mentionné sur les infrastructures à risque, le patrimoine culturel, tout ce qui a une longue durée de vie qui peut avoir un impact important. Et enfin, c'est de développer ce qu'on appelle les services climatiques, c'est-à-dire un petit peu comme la météo qui vous donne le temps de demain, c'est d'être en capacité de mieux prévoir quelle va être l'augmentation à un endroit donné puisqu'elle n'est pas homogène et d'évaluer les risques et les options d'adaptation. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les vidéos et également ce qu'on appelle un policy brief en anglais qui a été fait il y a quelques mois où on détaille cette question à travers le projet Protect sur quand est-ce que ce niveau de la mer et tout ce que je viens de vous raconter de manière écrite et relativement succincte et si le titre est ici présenté en anglais, il y en existe également une version française. Des références accessibles aussi, vous pouvez aller sur le site de la NASA et voir un petit peu en fonction des scénarios climatiques et des différentes échéances au cours du siècle à venir quel va être le niveau de la mer globalement ou plus localement. Et je vais finir sur ce dernier transparent qui montre un petit peu la complexité. Ce sont des vues d'artistes d'une dessinatrice avec laquelle je collabore. Est-ce que vous pouvez peut-être reconnaître ici, ça représente Sainte-Marie-de-la-Mer, des vues aériennes de Sainte-Marie-de-la-Mer dans deux scénarios. Un scénario qui suit les accords de Paris en haut à gauche et un scénario particulièrement pessimiste avec une augmentation et un démantèlement des calottes polaires qui a d'ores et déjà démarré. On se situe ici approximativement en 2080 et le niveau de la mer a augmenté globalement, localement, régionalement de 32 cm dans le scénario le plus optimiste et de 46 cm dans le scénario pessimiste. Pour autant, on voit que les infrastructures et les choix qu'on peut faire vont changer aussi le paysage puisque dans ce scénario plausible d'une trajectoire vertueuse, il y a un retour à la mer, les lidos se cassent progressivement et la mer remonte en amont et seulement Sainte-Marie-de-la-Mer est protégée. Quand dans un scénario qui suit la trajectoire actuelle, il y a une tendance à vouloir tout protéger, surprotéger, augmenter les digues pour pouvoir protéger. C'est pour ça que dans le scénario le plus vertueux, on a l'impression que le niveau de la mer est allé en amont, plus en amont à l'intérieur des terres. Pour autant, le niveau de la mer a moins augmenté parce qu'en fonction de l'aménagement qu'on va avoir, les réponses de paysages ne seront pas les mêmes. Voici, je vous remercie. Je suis désolé, j'ai probablement été un petit peu long. Je vais arrêter de partager et répondre à vos questions avec plaisir. Merci infiniment, Gaël Durand. Un peu long, pas tant que ça et surtout, merci pour cette présentation à la fois très claire, très bien illustrée. Il y a beaucoup de questions. Là, il ne faudra pas être trop long, c'est certain, pour pouvoir explorer un petit peu toutes les questions que je vais maintenant vous relayer. Les questions ne se prêtent pas forcément à des réponses courtes comme par exemple cette première question. Comment est-ce qu'on mesure l'élévation du niveau marin et comment est-ce qu'on calcule une fois qu'on a cette donnée-là la part qui est attribuable à la dilatation thermique et celle liée à la fente des calottes ? Très bien. Alors, le niveau marin se mesure historiquement à travers les marégraphes qui sont des mesures ponctuelles, pas forcément spatialement très homogènes. Il y en a surtout beaucoup en Europe et beaucoup moins dans l'hémisphère sud typiquement. Et puis, depuis les années 90, c'est par altimétrie, donc on mesure l'altitude de la surface des océans et les satellites passent et repassent et répètent ces mesures. Donc ça, ça nous donne le budget global et effectivement, pour faire le budget de chacune des composantes, la dilatation thermique est calculée par les modèles parce qu'on connaît très bien pour quelle température, quel est le degré d'augmentation du volume de l'eau. Et puis, on observe les calottes polaires avec trois méthodes qui sont indépendantes, les glaciers également. Des méthodes d'altimétrie, encore une fois, où on va chercher à voir les changements d'élévation de la surface. Des méthodes qu'on appelle d'entrée-sortie, c'est-à-dire qu'on va mesurer les vitesses d'écoulement et la quantité de glace qui sort. Et puis, on va mesurer et modéliser la quantité de neige et de fonte à la surface et on va faire la différence. Et enfin, la gravimétrie qui permet littéralement de peser ce qui se passe sous le satellite et donc de peser la calotte. Et donc, ces trois méthodes convergent toutes vers les taux d'élévation que j'ai présentés dans un de mes premiers slides. Et donc, le but du jeu, c'est de chercher à fermer le budget, c'est-à-dire s'assurer que ce qu'on observe à l'échelle globale, l'augmentation du niveau de la mer, correspond bien à la somme de chacune des composantes et on y est presque. Merci. Vous avez parlé des plateformes flottantes qui étaient surtout observées au niveau de la calotte antarctique. La fonte de ces plateformes, est-ce qu'elle est plutôt liée à la température de l'eau ou à celle de l'air ? Est-ce qu'elles sont en contact des deux, logiquement ? Alors, les deux, aujourd'hui, et typiquement, j'ai parlé du secteur d'Amundsen, du glacier de Pine Island Weitz, aujourd'hui, la fonte à la surface est très, très marginale. On en voit un petit peu en péninsule, mais autour du secteur d'Amundsen, qui est celui qui contribue le plus, il y en a très peu. Et c'est essentiellement le forçage de l'océan. Il y a des intrusions d'eau chaude dans la cavité sous ces plateformes qui viennent fondre, faire fondre et diminuer l'épaisseur de ces plateformes. Et en diminuant ces plateformes, on diminue l'effet de rétention des plateformes de la glace en amont et c'est pour ça que les glaciers s'accélèrent. Globalement, Pine Island Weitz ont doublé leur vitesse au cours des 20 dernières années. Vous avez parlé de données historiques, plutôt paléo, sur le comportement. Vous avez évoqué, il y avait un petit tableau avec des concentrations de gaz à effet de serre, vous avez l'élévation, le niveau marin, en tout cas, à ces époques-là, qui a 14 000 ans, il y a un peu plus longtemps également. Est-ce qu'on a aussi, sur ces dimensions temporelles, est-ce qu'on a une idée du recouvrement du Groenland par la calotte à ces périodes-là aussi ? Du recouvrement en termes d'extension ? Oui, en termes d'extension, c'est ça. Oui, on en a une idée. En fait, le Groenland ne peut pas véritablement augmenter énormément parce que rapidement, il y a l'océan et il n'y a pas de baies qui viennent fermer les glaciers pour faire ces grandes plateformes comme on peut le voir en Antarctique. Peut-être, mais c'est discuté, il y a des périodes où il y a une grande plateforme entre le Canada et la calotte laurentide et le Groenland, mais ça reste discuté. Et je ne suis pas pas allé au climatologue, donc je ne vais pas aller dans les détails sur les périodes, etc. Alors, il y a une question, c'est vrai, je la comprends, c'est que les contributions nationales volontaires nous orientent d'après les derniers calculs vers un réchauffement d'à peu près 2,8 degrés Celsius d'ici la fin du siècle et vous avez bien mis en avant que les points de bascule ont estimé qu'ils se situaient aussi bien pour le Groenland et l'Antarctique entre 1,5 et 2 degrés. Finalement, pourquoi est-ce qu'il est peu probable ce scénario du PIR alors qu'on a l'impression qu'on y va tout droit ? Le scénario du PIR, c'est sur ce qu'on appelle dans le jargon du GIEC, le SSP5, RCP8.5. C'est un scénario qui mène à des températures d'élévation qui sont au-delà de ces quelques 3 degrés d'augmentation de température et qui sont plutôt de l'ordre de 5 degrés d'élévation de température. Donc, les trajectoires sont en train de légèrement et beaucoup trop doucement s'incliner et de plus en plus, on pense que ce scénario n'est pas viable pour différentes raisons. C'est qu'on n'arrivera pas à émettre autant de gaz carbonique et c'est vraisemblable que dans le prochain rapport du GIEC, ce scénario ne soit plus étudié parce que trop fort par rapport au champ des possibles. Et concernant ces points de bascule, de votre point de vue, je suis en train de vue de la logique scientifique. Ils apparaissent plus tôt, donc effectivement, si on va sur un réchauffement à l'échelle du siècle de 3 degrés, il est vraisemblable qu'on franchisse ces points de bascule. Alors encore une fois, c'est un petit peu de la physique de maternelle, mais plus il fait chaud, plus la glace fond. C'est un petit peu la même chose avec les calottes. Plus on augmentera la température, plus l'impact sur les calottes sera rapide et plus on va avoir une augmentation du niveau de la mer rapide et des complexifications pour s'adapter. Vous aviez expliqué que la fonte des calottes était un processus qui était enclenché. Y a-t-il des possibilités de le stopper, voire de l'inverser ? Je ne parle pas de géoingénierie forcément, mais est-ce qu'il y a des facteurs qui pourraient justement tendre vers ces dynamiques un peu contraires ? Alors la fonte en soi, c'est un processus qui est complètement normal. De la même façon qu'il y ait des icebergs qui se forment, c'est un processus qui est normal. C'est vraiment dans la vie d'une calotte polaire, c'est d'accumuler de la neige, de la compacter, de se former de la glace, de l'écouler jusqu'au bord du continent et si les températures sont suffisamment fortes de fondre à la surface et éventuellement de faire ces glaces, ces plateformes de glaces flottantes et de faire des icebergs, c'est normal. Ce qui est vraiment important et typiquement de la fonte à la surface du Groenland, il y en avait au cours du XXe siècle et il y en avait avant la période pré-industrielle. Ce qui est vraiment important, c'est la différence entre les termes de perte et les termes de fonte et c'est ça qu'on observe qui s'est accéléré, c'est que les composantes de perte de masse sont devenues plus importantes que les gains de masse disons les 30 dernières années, en particulier pour l'Antarctique qui étaient à l'équilibre au cours du XXe siècle. Donc, ça j'ai répondu partiellement. Est-ce qu'on peut inverser le bilan de masse des calottes à moins de refroidir la température globale du climat ? Il n'y a rien de super évident et on bascule dans la géo-ingénierie particulièrement lourde. On pourrait imaginer pomper l'eau de mer, aller la rejeter en amont avec des canons à neige, etc. Ce qui me semble assez peu plausible et raisonnable. Donc, ça demande de diminuer la température. Alors, un point d'attention que je n'ai pas mentionné, mais quand on franchit les points de bascule et en particulier le point de bascule en Antarctique, pour pouvoir réavancer, il faut que la température redescende en dessous de l'état initial. Autrement dit, l'Antarctique aujourd'hui est grand comme il est pour l'unique raison qu'il y a eu une période froide qui lui a permis d'être plus étendue. Si jamais on commence à rentrer dans cette instabilité, pour voir la calotte réavancer et revenir vers ce qu'on a pu connaître au cours des derniers millénaires, il faudrait que la température descende en dessous de ce qu'on a connu pour la période pré-industrielle. Donc, c'est un peu une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête avec le fait que pour revenir en arrière, il faut faire encore plus d'efforts que pour revenir à zéro. Donc, ça serait idéal d'éviter. Dans les scénarios, l'élévation du niveau marin, on prend bien entendu la perte de masse, net donc des calottes polaires. On prend en compte également la dilatation thermique, aussi la subsidence, vous en avez parlé. On prend en compte tous les facteurs à la fois, localement plutôt, c'est ça ? Oui, localement. Alors, quand je parle de les valeurs moyennes que je donne sont à l'échelle globale et ne prennent pas en compte le fait que la forme des bassins change. Par contre, à partir du moment où, et ça, c'est la formation importante en termes d'adaptation, c'est de savoir ce qui va se passer localement. Alors là, il y a beaucoup de processus qui vont intervenir. Comment sont les courants ? Quelle va être la variabilité des tempêtes, par exemple ? Et puis, également, la subsidence ou le rebond isostatique. Par exemple, aujourd'hui, alors le rebond isostatique, je vais préciser, là où il y avait des calottes avant, donc le nord du Canada ou la Scandinavie actuelle, le poids de la calotte a enfoncé le socle rocheux. Donc, globalement, le socle rocheux s'enfonce de un tiers de l'épaisseur de glace. Donc, en libérant ces calottes, le socle rocheux remonte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en Scandinavie, il y a des régions où le niveau de la mer diminue. Ce n'est pas que le niveau de la mer diminue, mais c'est qu'il augmente moins vite que l'augmentation d'élévation du socle. Donc, oui, localement, c'est indispensable de prendre ça en place. Cette fonte des calottes déverse et conduit au déversement de quantités considérables d'eau douce dans l'océan. Quelques questions sur les impacts avant de parler tout ce qui est infrastructure, activité humaine. Il y a pas mal de questions dessus. Mais déjà, sur le plan, est-ce que ça peut avoir un impact, je ne sais pas, sur la salinité de l'océan, par exemple ? Est-ce qu'on arrive à lier, alors là, je fais le lien avec une question qui revient souvent, c'est avec la circulation méridienne de retournement atlantique. Quand on déverse l'eau douce dans le circuit, comment le circuit va-t-il réagir ? Est-ce que vous avez des éléments par rapport à ça ? La réponse, c'est qu'on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, l'apport d'eau douce est capital dans la mécanique de cette circulation de retournement avec des plongées d'eau profonde, que ce soit en Antarctique ou autour du Groenland qui viennent tapisser le fond des océans. Donc, on sait que l'impact, que l'eau douce a le potentiel d'impacter cette circulation. Mais quelle quantité d'eau douce il faut pour l'impacter significativement, ralentir cette circulation ? Quels sont les impacts du ralentissement ? Quelles échéances ? Ça reste des questions de recherche qui sont ouvertes. Et sur la salinité, ça, on y voit plus clair, j'imagine ? La salinité, c'est un petit peu la même... En fait, il y a deux choses qui contrôlent la densité de l'eau, c'est sa salinité et sa température. Et donc, en déversant de l'eau douce, on modifie à la fois la température et à la fois la salinité. Donc, c'est vraiment... La grandeur importante dans cette circulation, c'est la densité et on a besoin de connaître température et salinité. Vous avez parlé de la nécessité de toute façon d'adapter les territoires côtiers, notamment lorsqu'il y a des activités humaines. Alors, je signale ici que quelques-uns des aspects que vous avez présentés ont été abordés dans le MOOC par ailleurs avec deux intervenants. Je pense à Bruno Castel qui est collègue du CNRS qui est plutôt du côté de Bordeaux et à Virginie Duva qui est côté de la Rochelle Université qui travaille beaucoup sur les solutions fondées sur la nature. Donc, peut-être deux interventions très complémentaires à tout ce que vous avez présenté. Voilà, donc beaucoup de questions sur tout ce qui va se passer sur le littoral en termes d'installation plutôt urbaine des villes, d'agriculture, de forêt, d'écoulement même des cours d'eau et des fleuves. Voilà, où est-ce qu'on peut trouver des informations pour essayer d'y voir un peu plus clair, déjà par anticipation de ce qui pourrait advenir ? Typiquement, le lien que j'ai fourni sur l'outil de la NASA qui synthétise les projections qui ont été émises par le GIEC l'an dernier est une bonne première approche. Alors là, ça reste des chiffres qui sont régionaux, donc typiquement, ça prend en compte les changements de circulation de l'océan, mais ça ne va pas prendre en compte la subsidence. Donc, dès qu'on veut vraiment aller à une échelle locale, il va y avoir des questions d'érosion du trait de côte, des questions de subsidence, etc. Là, c'est vraiment indispensable d'aller vers des études qui sont appropriées à l'endroit qu'on étudie et il n'en existe pas forcément tant que ça. C'est pour ça que je mentionnais l'établissement de services climatiques vers lequel, très vraisemblablement, notre société s'oriente déjà et va amplifier le mouvement dans les années et les décennies à venir. C'est d'être en capacité de répondre à une métropole, par exemple, qui s'interroge sur quelle élévation va être prise et quelles conséquences il peut y avoir sur l'aménagement. Mais à l'échelle locale, c'est forcément et nécessairement des études spécifiques. D'accord. C'est important que vous venez de clarifier cette notion de service climatique. Peut-être essayer d'insister dessus, ça me paraît vraiment quelque chose qui revient de temps en temps et bien le définir me paraît peut-être important si vous pouviez… Je peux m'y essayer. Aujourd'hui, on a Météo France qui nous offre un service météorologique et qui nous permet de savoir, tout le monde le sait, s'il va pleuvoir ou avec quelle température il fera demain. Là, on change complètement d'échelle de temps. On va s'intéresser suivant la problématique aux prochaines décennies, au prochain siècle et suivant les usages qu'on peut avoir d'une localité donnée, on ne va pas forcément avoir les mêmes problématiques. Ce n'est pas la même chose de protéger une centrale nucléaire qu'un champ. Ce n'est pas la même chose de protéger Venise, etc. et on ne va pas aussi s'intéresser aux mêmes échelles de temps. Le service climatique, c'est une collaboration globalement entre les décideurs, les parties prenantes, les acteurs, les usagers d'un territoire et de se retourner vers la communauté scientifique et de dire, je ne sais pas, je suis les réseaux de ferroviaire française et je veux connaître les degrés d'élévation de température pour savoir comment je vais aménager mes rails. C'est une question de comment je vais devoir faire évoluer mes rails parce qu'elles se dilatent avec la température et s'il fait trop chaud, on ne peut plus utiliser. Même chose pour les câbles à haute tension et dans le cas que je vais présenter, de savoir si une ville va être submergée, à quelle échéance et toujours, bien sûr, avec une certaine incertitude, incertitude par rapport à la trajectoire qu'on va suivre et les incertitudes sont un petit peu doubles, au moins doubles, c'est-à-dire qu'il y a les incertitudes dans notre compréhension des phénomènes et comment le système climatique va réagir, mais aussi et surtout les incertitudes par rapport à notre comportement et les quantités de gaz à effet de serre qu'on va mettre et quel scénario climatique, quelle trajectoire climatique et de température on va suivre. Merci beaucoup pour cette explication. Alors, il nous reste 7-8 minutes. j'avais noté deux questions parce que je n'oublie pas qu'ici, on s'adresse à un large public. Vous avez l'habitude d'intervenir, de parler de ces questions auprès d'un large public, j'imagine. Est-ce qu'il y a des difficultés ? Est-ce que vous êtes face à des idées reçues, parfois un certain scepticisme qui existe et qui continue d'exister sur la question du changement climatique ? Qu'est-ce que vous observez sur cette question justement des calottes polaires ? D'accord. Alors, bonne question, pas forcément simple. Généralement, comme je l'ai fait ici, je balaye la question du fait que le climat se réchauffe et du fait que c'est dû aux activités humaines parce que je pense et je fais plus que penser, je suis convaincu et je ne suis pas le seul puisque l'ensemble des spécialistes de la question convergent sur ce point que ce n'est pas une question de débat. Il n'y a plus à débattre de cette question. donc, je ne l'aborde pas et je n'ai pas été confronté à un scepticisme par rapport au changement climatique et à vrai dire, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là puisque c'est donner de la place à quelque chose qui ne le nécessite pas et les journalistes devraient s'en inspirer puisque les climato-sceptiques qui sont parfois impliqués sont généralement des gens qui ne sont pas spécialistes de la question, qui n'ont pas étudié la question et chaque fois qu'ils ont cherché à publier ont généralement publié systématiquement des choses qui ont été fausses et qui ont été démontées ensuite par la communauté. Ensuite, il y a aussi quelque chose que je fais assez fréquemment, c'est cette confusion entre glace de mer banquise et calotte polaire. Donc ça, c'est un très grand classique et finalement, la question qui me perturbe le plus, je suis content qu'on ne l'ait pas posé mais je vais la formuler quand même, c'est finalement, ces points de bascule, on y est ou on y est presque, foutu pour foutu, faisons-nous plaisir, que peut-on faire ? Globalement, que peut-on faire ? Donc j'ai essayé d'y répondre ici un petit peu et j'espère que j'ai été clair. Ce qu'on peut faire, c'est réaliser la situation et ne pas se masquer derrière cette situation, c'est de savoir que plus on décarbonera nos activités, plus on va simplifier la trajectoire pour les décennies et les siècles à venir pour nous, nos enfants, nos petits-enfants et tout ce qui va suivre, c'est la première chose. Et puis, c'est reconnaître que ce changement climatique, il y est et qu'il faut s'y préparer et commencer à changer nos habitudes à toutes les échelles. À toutes les échelles. Alors, je peux vous donner une métrique, par exemple. On parle beaucoup, et vous avez certainement tous entendu parler, du bilan carbone et des tonnes de CO2 que l'on émet dans l'atmosphère par français, par la moyenne globale, etc. Alors moi, personnellement, une tonne de CO2, je ne sais pas ce que ça représente. J'ai du mal, beaucoup de mal à m'imaginer. Eh bien, on peut calculer quelle est la quantité de CO2 qui rapportait la tonne de CO2 à la quantité de glace qu'on fait fondre des glaciers. Donc typiquement, pour vous donner un ordre d'idée, quand vous mangez un burger chez le McDo qui fait 90 grammes de bœuf, eh bien, vous faites fondre une vingtaine de kilos de glaciers. Donc on sait, on connaît les moyens d'action à l'échelle individuelle et globale. C'est les trois impacts, les trois leviers prépondérants sont le transport et l'aviation en particulier, les régimes carnés et qu'est-ce que je suis en train d'oublier, et la voiture, l'avion, la voiture et les régimes carnés. Donc il faut chercher à diminuer cette consommation autant que faire se peut. Alors évidemment, c'est quelque chose qu'on peut prendre à l'échelle et qu'il faut prendre à l'échelle individuelle, mais bien sûr, il y a des questions qui sont beaucoup plus globales d'aménagement, d'incitation vers ces trajectoires vertueuses et qui ne se raisonneront pas par l'action d'un simple citoyen. Mais là, on est aujourd'hui dans une situation climatique par rapport aux changements qu'on observe, aux trajectoires sur lesquelles on est à ces points de bascule. Et là, je n'ai mentionné que les points de bascule liés aux calottes, mais il y en a d'autres dans le système climatique. On est sur une trajectoire où il faut faire feu de tout bois, que ce soit à l'échelle individuelle, sociétale, et globalement, en fait, toute problématique doit être examinée d'abord par le prisme du changement climatique et de la trajectoire sur laquelle on va. Merci beaucoup. Je voudrais terminer par une dernière question. Vous êtes chercheur au CNRS. Est-ce que vous pourriez nous parler en quelques minutes un peu de votre métier et du métier plus général de climatologue ? J'imagine que les besoins sont immenses de personnes qui travaillent sur le climat pour comprendre un petit peu tout ça. Donc, un peu sur ces deux plans, votre métier d'abord et plus globalement, peut-être pour le mot de la fin, est-ce que la climatologie est une voie d'avenir pour ceux qui voudraient se former et qui nous écouteraient ce soir, par exemple ? Alors, mon métier, on va dire que chercheur, globalement, il peut y avoir trois grandes facettes de métier. Il y a des chercheurs qui vont être expérimentalistes, qui vont travailler sur des expériences en laboratoire. Il y a des chercheurs qui vont faire de l'observation, qui vont aller sur le terrain, typiquement nous, aller mesurer le retrait des glaciers. Et des chercheurs qui vont chercher à implémenter ça, comprendre les processus, les implémenter dans des modèles numériques pour être capable de reproduire ce qu'on observe et d'envisager le futur à travers la modélisation. Et moi, je suis dans la catégorie des modélisateurs. Donc, je passe beaucoup de temps devant un écran, éventuellement, à faire du code. Alors, également aussi, je ne suis plus un jeune chercheur, je commence à apprendre de l'âge et avancer dans ma carrière. Et donc, de plus en plus, mon travail cherche aussi à coordonner ces actions de recherche. Typiquement, c'est pour ça que je coordonne le projet Protect. Donc, voilà les grandes facettes du métier. Ensuite, est-ce qu'il y a suffisamment de chercheurs ? Ce n'est pas super reluisant en France. On est à moins de 3 % du PIB, qui était l'objectif. Je crois que notre contribution est plutôt autour de 2,3. Elle a tendance à diminuer en prenant en compte l'impôt recherche. En revanche, je ne suis pas là pour faire du syndicalisme des chercheurs. mais oui, je pense que préparer l'avenir, ça nécessite de la recherche, que ce soit de la recherche purement théorique, blanche, ou que ce soit de la recherche appliquée. De plus en plus, mon champ de discipline va vers de la recherche appliquée, vers ses services climatiques. Et peut-être qu'il va y avoir non seulement des opportunités à l'avenir en termes de recherche, mais aussi en termes d'implémentation de ces services climatiques. Il va falloir des gens qui ne seront pas nécessairement chercheurs, mais qui seront en capacité de comprendre les travaux des chercheurs et de les décliner, de les communiquer, etc. Donc oui, il n'y a aucun doute que le changement climatique va amener des évolutions de métiers et offrir des opportunités de métiers qui sont en cours ou nouveaux. Gale Durand, merci infiniment. Alors, je reprendrai, je vois les messages et je remonte juste. C'était clair, passionnant, quoique un peu terrifiant toute cette histoire, mais merci beaucoup pour votre présentation. Bien sûr, elle est enregistrée, elle sera retrouvée dès demain sur les sites que j'ai indiqués en début de présentation. Je voudrais, voilà, vous adresser encore une fois les plus grands remerciements pour ce temps accordé à la fois dans le projet du MOOC et puis pour revenir ici au contact à nouveau de tous ces participants au cours, revenir parler de l'ensemble de ces sujets, c'est extrêmement appréciable pour nous tous d'avoir ce type d'éclairage. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, je vous rappelle que notre prochain rendez-vous est programmé le 7 février. Nous aurons le plaisir d'accueillir Emmanuel Georges qui est chercheuse à l'INRAE et qui nous parlera de l'évolution de la montagne touristique. Elle va notamment parler des activités qui sont liées à la neige en montagne et ce, dans un contexte de réchauffement climatique, un sujet de saison, me direz-vous et elle viendra nous parler peut-être un petit peu de la diversification de l'offre touristique de ces stations de montagne. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'après-midi et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage ST' 501